et salut à tous les amis c'est style geek si vous avez cliqué sur cette vidéo bien entendu c'est parce que vous êtes intéressés par le minage donc tout simplement aujourd'hui petite vidéo d'explication pourquoi du comment donc là mon ender mon ender 3 v2 est en train d'imprimer un petit support d'alimentation je dois imprimer pas mal là vous voyez qu'il y a les petits clips pour les rigues là il ya des risers et de la carte mère et je vais vous montrer pourquoi en fait tout cela est là alors simplement je suis en train de fabriquer fin de fabriquer je suis en train de monter des rigues pour des pour des clients vous voyez là que là on a choisi ce matin à chercher mes petites planches de contreplaqué chez l'euro merlin petite découpe facilement pour éviter d'avoir à galérer je me suis pris aussi une petite perceuse works donc c'est ni un placement de produits ni du partenariat c'est uniquement que une famille personne tout simplement ce n'est pas des steaks donc très très bonne machine pour visser les vices voyez qu'on parle avec la petite planche de contreplaqué visser directement avec de l'auto perforante comme ceci de l'auto perforante de 25 qui vient bien manger le profil en aluminium et là du coup on va venir visser notre support d'alimentation ici pour pas que l'alimentation elle bouge donc là voyez j'ai encore un rig deux rigues à faire trois rigues avec celui ci donc tu vas c'est pas le même châssis justement je vous expliquerai dans cinq minutes pourquoi et là on a un rig quasiment fini voyez donc là le support d'alimentation c'est pour ce rig là là la petite h80 pro btc et on a une petite rtx 2060 on a les risers qui sont là donc voilà la cliente elle m'a commandé un rig complet donc châssis carte mère alimentation et tout le bordel avec la petite 2060 et donc si riser donc là c'est un identifiant IOS enfin de son worker pour pouvoir configurer le worker avec la petite clé usb et ensuite ça part cet après midi donc pour un rig comme ça pour le châssis et tout je ne les vends plus donc je vais arrêter je pense de faire des commandes pour des clients là je finis vraiment mes dernières commandes que j'ai pour mes clients qui m'ont déjà passé commande et qui attendent depuis un petit moment déjà tout simplement pourquoi parce que du coup je préfère trouver des partenaires avec qui travailler et du coup moi faire de la publicité pour eux et eux ben justement s'occuper de toute cette partie derrière ce que je commence à être vraiment surbooker rien qu'avec la chaîne youtube les rigues à m'occuper vous faire des vidéos enfin voilà ça prend énormément de temps donc je pense que je vais arrêter de récupérer des commandes et je vais plutôt vous diriger vers des partenaires alors comme partenaire on a qui on a happy mining certains d'entre vous les connaissent sûrement certains d'autres ne les connaissent pas je vous mets le lien dans la description vous pouvez cliquer sur lien c'est un lien avec affiliation je vous explique pourquoi vous commandez via ce lien là moi je récupère une commission sur vos achats à vous ça vous coûte rien et ça vous permet de du coup de soutenir la chaîne et de faire avancer les projets de la chaîne donc tous ces liens d'affiliation là que je mets sur la chaîne youtube ça va être en grande partie je dis bien en grande partie pour les concours et pour vous faire gagner à vous des des lots des cartes graphiques des cartes mère des châssis des rigues etc donc s'il vous plaît si vous voulez soutenir la chaîne et vous aimez bien le contenu cliquez sur le petit lien et si vous faites vos achats pareil cliquez sur le petit lien et pareil enfin voilà je vous en dis pas plus pour le moment vous savez très bien comment ça fonctionne merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne avec ses petits liens d'affiliation ça fait toujours plaisir et puis et puis voilà donc après je prendrai peut-être aller une ou deux commandes par mois mais vraiment si j'en ai envie sinon mais ça passera tout par des partenaires ce sera beaucoup plus simple alors là je vous explique qu'est ce qu'on fait du coup on est parti sur un châssis de chez la boutique des oiseaux le châssis de pika pour 6 à 8 gpu du coup je trouvais juste que la planche qui fournissait était un peu trop grande donc du coup voilà j'ai mis une petite une petite planche contre plaqué voyez là bas on est sur du 10 mm 60 par 40 par 40 c'est suffisamment rigide vous voyez on peut monter dessus la planche ne se plie absolument pas bon après c'est du diminuette vous allez me dire ça risque pas de bouger mais voilà donc là une fois que j'ai monté ma planche c'est que j'ai mis mes auto perforantes ou auto foreuse je sais pas comment vous appelez ça moi j'appelle ça des auto perforantes enfin bref je vais venir ajouter ma carte mère directement sur la planche de contre plaqué et je vais venir la visser avec trois vis pour pas qu'elle bouge comme j'ai fait ici sur celui là je vous montre donc voyez hop il n'y a pas elle peut pas bouger comme ça donc elle est légèrement vissé pour pas qu'elle se plie et pour pas que ça abîme quoi que ce soit là on a le petit clip ce qui va venir clip c'est notre pc yeux sur la carte mère comme ça on a un riser qui ne bouge pas pendant le transport donc ça c'est top l'alimentation pareille elle va être tenue vous savez qu'elle tient pas elle va être tenue avec un avec un avec un support d'alimentation je suis en train d'imprimer en 3d un très costaud très fiable et là comme alimentation on est parti sur les alimentations que vous avez présenté dans la vidéo amazon donc les alimentations 1600 watts elles vont de 1600 jusqu'à 3500 watts là c'est une 2000 watts donc c'est un peu exagéré pour ces types de règles là mais au moins on est sûr que les clients ils sont vraiment ils sont vraiment dans l'exagération entre guillemets comme ça ils vont avoir justement énormément de potentiel derrière besoin de changer l'alimentation derrière pour pouvoir justement mettre d'autres cartes graphiques ici là par exemple le client le mettre à l'est 5 30 90 derrière normalement j'ai bien normalement ça doit passer sans souci donc voici comment on fonctionne chez style geek mining les amis donc voilà donc ça ça va être un petit riz qui va partir chez le client bien sûr donc le très très propre petit clip ce qu'il n'y aura pas de vis rien voilà voilà ensuite je voulais vous parler de quelque chose aussi les amis il y a un abonné qui m'avait envie de cette carte là à faire réparer donc c'est une ajuste oeuf 5700 xt ou putain on a oublié d'abîmer donc voilà il m'avait envoyé cette carte là à faire réparer chez un chez un réparateur espagnol cependant j'ai bien cependant le réparateur n'a pas eu le temps encore de s'en occuper ça fait bientôt un mois et demi donc je lui ai proposé je lui ai proposé qu'on la passe en vente et que ce soit vous qui proposez vos prix donc à savoir c'est une ajuste oeuf 5700 xt donc on a deux on n'a pas d'affichage mais la carte tourne et voilà donc les led tourne tout tourne donc à mon avis voilà pour ceux qui connaissent les réparations peut-être un passage au four je ne sais quelle autre manipulation il ya à faire dessus la carte n'est plus garantie bien entendu voilà donc si vous voulez plus de détails sur cette carte là je vous invite à aller checker directement à venir sur instagram je la mettrai en vente sur instagram également le client en veut un certain prix donc forcément elle partira pas à 50 euros voilà donc ça voit un certain prix même endommagé à réparer comme ça donc n'hésitez pas à venir sur instagram et sur snap maintenant plutôt sur instagram c'est un peu ça enfin voilà on continue petit sous la vidéo donc là après il ya toutes ces cartes là je vais vous en faire une vidéo sur dès que j'ai trouvé le problème sur comment récupérer des cartes des cartes graphiques etc etc donc après pourquoi on a un châssis différent ici alors simplement d'un châssis différent ici alors ça c'est des colis qui partent en france donc des colis voilà des colis peuvent être un peu un peu fat il n'y a pas de souci pour ça cependant pour ce type de châssis là alors pourquoi j'ai pris un châssis de l'eau un low profile parce que simplement ce châssis là il va partir en avion or enfin en colombie ainsi je vais dire c'est pas grave il partira en colombie avec un de mes clients donc c'est pour ça du coup on a choisi un châssis avec un low profile comme ça le châssis il peut se mettre dans une valise une bonne valise de transport vous voyez que même en termes de largeur on est très très bien les quatre graphiques seront posés dans un autre sac comme ça on peut tout transporter sans avoir trop d'encombrement voilà pourquoi ce petit châssis il est là et puis ça tourne très très bien ça ce sera ça fera très très bien table j'ai les mêmes châssis ici je vous montrais donc j'ai les mêmes châssis ici là en 60 mm pour six cartes l'autre là bas c'est un 8 à 12 cartes donc bon ça sera ça sera assez pratique pour prendre l'avion donc là tu y'a rien qu'à bouger encore les amis et là voilà donc on est toujours là il ya mon nouveau pc qui va arriver petit pc pour jouer à la maison pour du gta un petit peu de warzone etc donc là qu'est ce qu'on a on a une 6600 xt on a un ssd enfin une vme 1.2 de 1 tera on va avoir un 5600 x qui arrive aujourd'hui et on va essayer d'installer ce gros gros bébé ce ce ventirad du seigneur regardez moi cette seigneur ori alors dites moi si ça vous intéresse également des vidéos un peu sur l'hardware parce que moi je suis passionné d'hardware de vous voyez que tout le matériel que j'ai voilà vous comprenez bien que je suis quand même passionné d'hardware c'est comme ça qu'on s'est mis aussi à faire du mining donc dites moi si des vidéos sur des présentations de produits par exemple quel type de processeur on peut mettre dans une config pour jouer et pour miner quel type de ram peut mettre quel type de refroidissement pour un processeur en minage il faut enfin voilà dites moi si ces petites vidéos d'hardware peuvent vous intéresser moi en tout cas ça me ferait plaisir et puis ben voilà je vous laisse répondre dans les commentaires je vous ferai peut-être un petit sondage sur instagram j'oubliais également pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés sur instagram venez vous abonner sur instagram pour le concours des 10 000 abonnés il faudra être abonné sur instagram en premièrement et faudra remplir un petit questionnaire alors je sais pas comment quand ça va se passer je vais bientôt moins d'occuper les amis mais voilà il y aura pas mal de lots à gagner mais je vous en dis pas plus je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo c'était style geek et je vous dis à très bientôt c'est à très bientôt